Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un des matchs du challenge européen entre deux équipes qui font partie des outsiders pour gagner cette compétition à mon sens Gloucester Pau, Pau est à l'heure actuelle premier de la poule mais si Gloucester vient à gagner ce match, ils jouent à domicile, ils repasseront premier donc là en fait, ces deux équipes vont se qualifier, mais laquelle va finir meilleur premier et donc quart de finale à domicile et quelle équipe finira deuxième de ce poule et donc ira jouer à l'extérieur un quart donc ça a son importance ce match, c'est un match qui se passe à Gloucester Gloucester qui a une note légèrement inférieure de 1 point, il sera 74 à noter, Gloucester et Pau à 75 on va jouer avec Gloucester, on va voir ce que ça va donner gestion d'équipe, j'ai vu que, allez on va se lâcher roleplay Johnny May il n'y est plus Johnny May, il est au Tigers de Leicester donc il va falloir trouver un autre ailier à mettre en place et là, et là, j'aime beaucoup Billy Tweltries mais Billy Tweltries c'est plutôt un centre mais on peut mettre on peut mettre qui ? on peut mettre qui ? je propose Matt Scott à la place de Billy Tweltries et Tweltries en premier centre, allez, on va laisser comme ça on est réaliste, on ne garde pas voilà, on ne garde pas hop, on va mettre un stade qui ressemble à la Stéphane Gloucester je suis désolé pour les sirènes on va voir les questions déjà, combien de temps au minimum peut durer un match de rugby ? au minimum, c'est évidemment 80 minutes aussi avec Barnes pour faire gagner la France face au Pays de Galles on fait durer 100 minutes quel est le nom du stade mythique où se déroule la finale du championnat d'Angleterre ? c'est évidemment Kingston Park c'est tout et qu'un homme le temple du rugby comme on l'appelle comme on aime l'appeler je n'ai jamais été dans ce stade j'espère y aller un jour est-ce que j'irai cette année un coup de folie pour aller voir un match sur ton destination ? pourquoi pas, on ne sait jamais sinon côté de l'équipe des Gloucesters Richard Ibar, très très bon talon Moriarty évidemment très fort en Galois Anglou-Galois Ben Morgan aussi le numéro 8 très très solide puis après il y a Twelchies qui est assez connu etc du côté de Pau on a des joueurs connus Stephen Hermitage évidemment Colin Slade Conrad Smith voilà, tu as des joueurs quand même assez connus Domingo le Pillar le 6ème Pillar de Clermont et donc là on va jouer avec Gloucester on va voir ce que ça va donner donc c'est une équipe solide Gloucester alors ils ont perdu le dernier week-end enfin de comment on dit le dernier week-end du championnat d'Angleterre face à Northampton mais c'était vraiment c'est parce qu'ils ont joué avec les ils ont joué avec le feu ils n'ont pas respecté le rugby alors qu'ils pouvaient s'assurer prendre de l'avance ils ont voulu continuer à à tenter un Esti de Wins parce qu'ils ont perdu face à Northampton comme ça sur la dernière action de jeu sur une essai de pénalité c'était particulier et Gloucester c'est les 4ème je le rappelle du championnat d'Angleterre à l'heure actuelle ils sont à l'heure actuelle donc qualifiés pour le pour le pour les demi-finales tout simplement c'est des matchs de barrage qui coincident les demi-finales jusqu'à l'Angleterre qui sont donc chauds aussi en challenge c'est clairement une des grosses équipes de cette saison je trouve parce que j'ai raté le coup de pied mais c'est pas grave l'avantage profite c'était un peu bizarre il y a eu des cotes il y a eu des hors-jeu j'ai l'impression mais c'est eux qui ont un avantage perdu retour à la faute en avant c'était bizarre à jouer est-ce qu'on va revoir l'action hop il n'y a pas d'en avant il n'y a pas d'en avant pour moi c'est une erreur d'arbitrage mais bon c'est pas grave ouais donc Pau va avoir fort à faire clairement moi je mettrais vraiment une petite voire même une grosse pièce sur Gloucester ce week-end ne vous inquiétez pas ceux qui veulent voir de la Champions Cup il y aura de la Champions Cup on va parler rugby dans l'émission du mercredi soir où on fait un petit talk show tranquille pour parler ensemble de rugby et on aura l'occasion de parler pas mal etc oh la 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 on passe un peu au travers heureusement la passe est complètement matée mais oui j'avais envie de vous proposer ce match parce que ce match c'est vraiment deux équipes qui ne seraient pas ridicules pour moi la Champions Cup à mon avis même si Pau a encore à progresser parce que mais on va voir ce qu'ils vont faire sur le challenge cette année ils au moyen voilà une fois que tu es en quart après de toute façon il faut bien comprendre que que ce soit le challenge ou la Champions Cup oh la 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 à partir du moment des interceptions on a nous blessé allez Charples il y a peut-être moyen de faire quelque chose il y a peut-être moyen de faire quelque chose allez hop on essaie ah j'ai essayé de zigzaguer malheureusement pas de soutien donc effectivement les conseils de plaquer d'appuyer sur B direct pour défendre sa marche mais est-ce que est-ce que c'est ça qu'on aime c'est-à-dire ne rien faire en fait juste appuyer sur B pour plaquer et pas et pas se placer pour essayer de plaquer etc on a un joueur en jeu donc on va laisser peut-être ah voilà avantage over parfait ouais donc ce que je disais oui c'est à partir du moment où tu es en quart je trouve que tu peux jouer un peu tout tu peux toujours espérer gagner il y a des avantages ou non c'est pas des vues qui se finissent parce que c'est je ne sais même pas sur quoi j'ai été pénalisé ouais à partir du moment tu es en quart bon il y a quart à domicile et à l'extérieur c'est forcément plus compliqué à l'extérieur mais regardez ils ne sont jamais dans l'accès ils ont quand même continué à pousser c'est nul ce système c'est indéfendable je ne comprends pas le nœud le coble en bas enfin bon c'est pas grave on va faire un alignement à 7 on va essayer de relancer comme on pourrait taper au pied pour prendre un peu moins de risque allez une bonne touche c'est propre il y a peut-être quelque chose à faire allez et on pourrait tenter le c'était difficile j'ai voulu je me suis dit parce que de toute façon on va être rattrapé mais on n'a pas pu taper mais de toute façon je pense qu'il n'y avait pas la puissance allez avec le Pilar fait ta passe il n'a pas voulu faire à la passe malheureusement c'est pas grave on va insister je voulais insister en pick and go sauf qu'on a perdu la balle très rapidement à l'impact allez c'est pas grave on relance allez Ibard le talon le talon qui le fait penser toujours à Zarzeski à ce tignasse blonde d'un talon comme ça ça rappelle toujours évidemment Zarzeski oula oula on se fait passer au crochet attention oh non je pensais qu'on allait récupérer la balle mais non on est pénalisé on est pénalisé là allez il faut plaquer les gars il va revenir en jeu et à mon avis les palois vont l'attenter de marquer trois points on va voir c'est logique vous avez vu il faut prendre un peu plus de profondeur pour la taper c'est pas grave et ça fait 3-0 ouverture du score du côté des palois on voit pas le allez allez bon mais c'est dommage on concède les premiers points du match on va l'arrêter on va l'arrêter non on a l'air d'un hache mais c'est quoi cet avantage on se retrouve tout le temps pénalisé ou quoi oui selon quoi qu'est-ce qu'il y a où on était hors jeu il remonte il remonte les anaran mais il remonte pas les pénalités je pense qu'ils ont compris que c'était le truc qui était fait un peu à l'envers donc il faut que les en avant aussi il remonte les ralentis même quand il n'y a pas en avant comme s'il n'y a rien vous m'avez compris ce serait bien de voler ce ballon de touche mais on sait la difficulté que c'est de non c'est pas un molle non viens t'es tout seul tu peux le plaquer tu peux le plaquer non il le fera pas c'est dommage allez on laisse c'est ce serait dommage de concéder un essai là mais qu'est-ce qu'ils font mon joueur ils veulent pas plaquer allez c'est la mi-temps hop on en voit une touche boum pas de risque 3-0 on est mené à la mi-temps alors qu'est-ce qu'on voit moi je sais pas moi honnêtement je vois une victoire de Gloucester et comme je vous l'ai dit ils sont vraiment solides cette année alors Pau il y a quelques belles individualités mais ça en fait pas pour moi une équipe capable de les gagner à Gloucester je peux me tromper je dis pas le contraire mais après de toute façon Pau il sera sûr en plus d'être qualifié mais parce qu'un quart à domicile ils aimeraient bien ils aimeraient bien ça peut ça peut avoir son importance on va pas se le cacher de jouer à domicile plus juste pour les sous juste pour les entrées est-ce qu'on tente c'est dangereux de faire ce qu'on fait là mais ah là là c'est vraiment très dangereux ce qu'on tente mais on a envie de tenter la relance et ça marche allez on va taper là quand même on a réussi à bien les faire reculer au palois mais un méno un méno le joueur qui n'a pas trop envie de plaquer c'est pas grave on récupère oh non mais arrêtez d'exploser le ballon au contact c'est pas possible ça mais en plus il n'arrive pas à plaquer oh là là on est obligé on est obligé de taper on va pas prendre le risque c'est difficile là on est sous pression on va pas se le cacher les palois sont chauds on est en difficulté pour l'instant c'est le moment de voler le ballon de chipper le ballon truc qu'on ne sait absolument pas faire encore une fois ils font un molle à chaque fois évidemment vu que c'est pas défendable c'est bien c'est très intelligent comme système ils ont créé une IA on dirait qui qui utilise les défauts du jeu quand c'est un humain qui en multijoueur utilise les défauts du jeu t'es pas surpris il va réussir à platir c'est indéfendable parce qu'en fait t'as le molle qui avance de 15 mètres de base parce que voilà et ensuite en plus t'as les plaquages qui sont cassés etc je rage je rage mais on ne peut rien faire on ne peut absolument rien faire et 10-0 la tâche est compliquée la tâche est compliquée alors déjà que Poe était devant je le rappelle au classement avant ce match normalement il n'est pas sorti de ses 22 non je crois pas donc c'est un bon coup de pied je crois bon coup de pied du palois qui ramène sur les 50 allez on va essayer est-ce qu'on peut tenter du jeu mais non pourquoi nous ils explosent le ballon à chaque fois quoi les palois ça ne leur fait pas ça ça le fait on ne sait pas pourquoi allez on tente des retours intérieurs on perd le ballon dans ce rock oh non ça y est ça va c'est un truc de faux regardez on a mis beaucoup de monde dans le mall on ne peut pas mettre plus il n'est jamais dans le cercle vous voyez normalement il ne faut pas laisser et malgré tout il a avancé de 20 mètres c'est bizarre c'est bizarre allez mais non mais qu'est-ce que se passe évidemment évidemment et c'est laissé voilà ils tannent le bras je ne casserai pas la manette les gars non je ne le ferai pas mais vraiment il n'y a aucune logique à ce système 17-0 en faveur de pot on peut dire que le match est plié là mais regardez regardez nos joueurs qui passent au travers mais et puis ils cassent tous les placards et nous on ne peut pas les casser comme ça hop le petit retour intérieur et puis on perd tous les ballons dans le rock c'est difficile parce que c'est un match je trouve ce jeu très injuste beaucoup plus injuste que le rugby challenge allez est-ce qu'il y a quelque chose à faire mais le truc c'est qu'on va perdre le ballon dans le rock si on voilà on tente une passe complètement hasardeuse et ça c'est logique qu'on se fasse intercepter vu la passe mais le truc c'est que si je tente pas la passe en fait allez il faut le prendre de vitesse là allez allez on aurait eu Johnny May j'aurais dû le garder vous voyez allez le raffut on conserve la balle allez on a l'avantage on a l'avantage on va évidemment aller taper en touche et essayer de sauver l'honneur avec pourquoi pas un essai dans ces dernières minutes on aurait pu essayer aussi de taper la pénalité pour ne pas rester Fanny comme on dit à zéro mais on va prendre le risque voilà on tape en touche on entre dans les 22 mètres des palois pour la dernière action quasiment du match est-ce qu'on peut le faire les gars est-ce qu'on peut aller chercher un essai pour sauver l'honneur le bonus défense il n'est même plus attrapable donc c'est vraiment pour par principe pour essayer allez on va tenter un moll est-ce qu'on y croit les gars allez 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 on essaie d'avancer nous on n'arrive pas à avancer comme mais non mais non mais pourquoi il est parti tout seul notre demi-de-mêlée il a joué tout seul il n'est pas du tout ce que j'ai demandé j'arrêtais pas de le faire à demander la passe à droite il est parti à gauche tout seul très bien très bien c'est gentil j'apprécie j'apprécie l'intention non honnêtement je vois pas Po gagner à Gloucester Po c'est une équipe qui réussit bien en coupe d'Europe cette saison mais c'est par rapport au championnat et clairement Po fait une moins bonne saison en championnat que c'est pas mal ça Billy Twelfish il y a un joueur qui a joué avec l'Angleterre à plus d'une reprise question de ne pas être repoussant de touche ah il y a touche il y a touche je crois et là si on ne vole pas le ballon ils vont après taper ça va être fini ça va être compliqué ouais c'est par rapport au championnat que je dis ça je trouve que Gloucester il fait une meilleure saison en championnat son quatrième etc que Po qui sont on met juste le demi-deux mêlée pour résister au moll voilà ça ne sert à rien et là ils vont taper en touche et s'ils tapent en touche en fait le match est fini l'objectif est pas de les amener en touche là je suis en train de calculer non 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 en tout cas on aura tenté de marquer l'essai mais bon il va aller en touche voilà je ne l'ai pas plaqué en fait pour ne pas être de peur de l'envoyer en touche je l'ai laissé allez allez il faut récupérer un ballon mais on n'était pas loin il tape pas en touche il tape pas en touche ce qui veut dire quoi qu'on a peut-être une dernière relance ça va être difficile mais on va tenter on va tenter ça ne coûte rien d'essayer allez 12 freeze le ribard charles allez ben morgan ben morgan troisième ligne costaud il n'y a pas de soutien alors on va réussir vous allez voir à posséder un autre essai vu la physionnourie du match les trucs les re-compérateurs voilà un bon ballon de récupération on n'a même pas eu le temps de faire la passe le truc t'es tellement à plat que t'as pas le temps mais regardez nos joueurs qui mais plaqué les gars oh la 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 arrêtez mais c'est ridicule je sais il faut pas critiquer le jeu mais quand tu le compares à rugby challenge alors j'ai pas fait ce match sur rugby challenge parce que j'ai pas les maillots officiels etc mais quand tu le compares à rugby challenge ce jeu il est injouable il est injouable il y a un moment il faut être réaliste ça ressemble pas à du rugby ce jeu mais voilà il raté la transformation on se prend 22 à 0 quand même ça picote ça picote j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout malgré cette raclée quel est l'emblème de l'équipe d'Italie non ça doit être la couronne de l'aurier je suis bête d'olivier je suis à l'ouest quelle équipe à moins c'est évidemment les all black en finale enfin ça l'équipe de France c'était une autre époque que dirons-nous j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas merci à vous d'avoir regardé nous on se retrouve très vite plutôt sur rugby challenge pour les prochains matchs et puis allez on se retrouve très vite pour je ne sais pas quoi encore vous verrez et match à très bientôt bye bye